Dans Je m'appelais Franck, Vincent Lagaffe ce livre a cœur ouvert sur son enfance et sa vie privée. A l'occasion de cette actualité, l'animateur télé s'est confié à nos confrères de télé pro sur une partie marquante de sa vie qu'il évoque dans son livre, à savoir l'euthanasie de sa mère. Discrits ces dernières années à la télévision et dans les médias, Vincent Lagaffe fait de nouveau parler de lui. L'animateur a ouvert les portes de son intimité dans son livre autobiographique, Je m'appelais Franck, publié aux éditions Exxon le 23 mars dernier. L'occasion pour lui de se livrer sur tous les aspects de sa vie privée, a commencé par son prénom qui a été modifié à ses deux ans, mais aussi son enfance avec François et Monique, ses parents adoptifs. Dans cet ouvrage, la star du Bidil revient aussi sur son unique rencontre avec sa mère biologique qui a donné lieu à de courts échanges qui ont été amplement suffisants pour lui. Vincent Lagaffe a donné la mort à sa mère de ses parents adoptifs, Vincent Lagaffe n'a pas reçu l'amour qu'il aurait aimé, même s'il l'a assuré dans l'émission « Quelle époque ? » sur France 2 qu'il n'avait pas pour autant été un enfant malheureux. Durant toute sa vie, il est resté proche de ceux qui l'ont notre année de leur plinat. Encore plus quand la mort n'était pas loin. De passage dans les locaux de Télépro, il s'est confié sur la mort de sa mère qu'il ne qualifie pas de suicide assisté, mais d'euthanasie, s'y est-il donné la mort à quelqu'un qui n'a plus aucun espoir de vivre, précise-t-il. Conscient d'avoir été hors la loi à cette époque-là, il accepte de se livrer sur le sujet maintenant qu'il a prescription. Quel est l'intérêt de continuer à faire vivre une personne comme ça ? Par l'intermédiaire du médecin de famille, j'ai donné la mort à ma mère qui mesurait un M83 et qui pesait 40 kg, racont-il. Les médecins étaient formels concernant son état de santé qui ne pourrait jamais s'améliorer. Elle n'avait pour seule alimentation que de l'eau qu'on lui donnait avec un bout de chiffon humide, détaille-t-il avant de se demander quel était l'intérêt de continuer à faire vivre une personne comme ça ? Compréhensif, le professionnel de santé lui a dit qu'il était possible de donner la mort dignement et rapidement, c'était réglé en 15 minutes le lendemain. A lire aussi on en est presque venu aux mains, Vincent Lagaffe revient sur sa relation houleuse avec Patrick Leleil, l'ancien patron de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada